Thomas Soto Le Made in France à Nice Mbida, bonjour Bonjour Thomas, bonjour Ambiance musicale ce matin avec l'accordéon L'accordéon qui connaît un regain d'intérêt ces dernières années Oui, et ça relance la manufacture Moj, Moj, c'est l'un des tout derniers fabricants d'accordéon en France Il est installé depuis presque 100 ans à Tulle Département, la Corrèze Chez François Alors Moj, c'est la référence mondiale de l'accordéon Mais en 2012, François ou Chez Jacques, les deux Que des politiques là-bas Mais en 2012, Moj est passé tout près Du dépôt du bilan Parce que simplement, tout simplement Parce qu'aujourd'hui, les accordéons Ça ne marche plus, il n'y en a plus beaucoup qui en achètent Et c'est vrai que pour beaucoup, l'accordéon aujourd'hui C'est plutôt ça Le Balmusette, Yvette Horner C'est l'accordéon d'hier Mais il n'y a plus beaucoup de gens qui achètent Qui sont clients, sauf qu'aujourd'hui L'accordéon, c'est devenu ça Les quatre saisons Du Ali C'est le printemps ça, non ? Non, c'est l'été L'été de Vivard Ça vient juste après Oui, on redécouvre l'accordéon dans le classique Notamment pour accompagner d'autres instruments Écoutez, c'est très joli Ce sont les inattendus Avec Marianne Muller et Vincent Lhermé Et du coup, les compositeurs S'intéressent à nouveau à l'accordéon Désormais, il y a même une classe d'accordéon Au Conservatoire de Paris Et ça profite à qui ? Ça profite à Maugin Comme quoi, il a eu raison de faire le dos rond De conserver son savoir-faire Ça lui permet aujourd'hui de toucher une toute nouvelle clientèle On peut se remettre quelques petites notes des quatre saisons Ou pas, c'est les accordéons Maugin Qui passent du Balmusette à la musique classique Et c'est du Médine Corrèze C'est beau, hein ? C'est beau, hein ? Ah ouais, c'est étonnant C'est la Virtuose Ah ouais, ça s'entend Virtuose Mbida Qu'on retrouvera tout à l'heure à 7h10 Pour l'innovation